La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination. C'est le thème qui soutient la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants en 2019. La Convention 182 de l'Organisation internationale du travail OIT relative à l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination définit le travail dangereux pour les enfants comme étant le travail qui par sa nature et les circonstances dans lesquelles il est effectué est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. L'occasion pour Bernadette Befengayaou Zungani, présidente fondatrice de l'ONG Sodios reconnue de la protection et la prise en charge de l'enfance en danger de faire constater le phénomène inquiétant de l'utilisation des enfants dans les activités commerciales en République du Congo dont elle dénonce la complaisance des pouvoirs publics. Regardons juste dans notre ville de Pointe-Noire, vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des petits-enfants qui nous vendent les sacs pour faire nos courses, nos besoins. Et ça ne nous dit rien. Nous donnons 100 francs, 200 à un enfant et lui, il revend. Il redonne, donc il est en train de vendre. Et ça n'a fait-il à personne ? Personne ne fait attention à cela. Et qui est derrière cela ? C'est des grandes personnes qui sont en train de faire travailler les enfants. Alors que normalement dans notre pays, le travail des enfants, c'est formellement interdit. Et derrière, il y a aussi des parents qui, eux, se sont déchargés de leurs responsabilités. Ils se disent que nous aussi, lorsqu'ils vont récupérer de l'argent à la fin, ça va nous aider aussi à pouvoir se nourrir. Vous voyez, c'est le contraire. Hier, c'était les parents qui travaillaient pour nourrir les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui travaillent pour nourrir les parents. La loi Poutignon sur la protection de l'enfant au Congo, promulguée depuis 2010, peut contribuer à combattre ce phénomène. Quoique le texte d'application, comme pour la plupart des lois adoptées dans le pays, reste fort malheureusement un véritable problème. L'OIT souligne que quelques 152 millions d'enfants sont encore restreints au travail aujourd'hui. L'enfant, il faut lui laisser le temps d'imaginer, de penser, aller à l'école. Moi, je crois qu'il faudrait nous aider dans ce sens-là. Il faudrait que l'imagination de l'enfant puisse aller loin, jusqu'à ce qu'on ne sait pas. Dans l'imagination d'un enfant, peut-être il y a aussi un ministre, il y a aussi un futur président de la République, il y a aussi un futur, je veux dire, de tout, un médecin. Mais si vous bloquez cette imagination-là, vous le bloquez en lui donnant la charge de l'adulte. Sur un total d'environ 1,6 milliard d'enfants vivant dans le monde, 73 milliards ou 4,6% vivent d'un travail dangereux, selon les statistiques des Nations Unies.